bonjour à toutes et tous j'espère que vous allez bien et que vous profitez de ce fin vous allez pouvoir profiter de ce beau soleil de la journée se fait du bien après après ces jours gris et pluvieux alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo relativement courte pour vous dire une chose que j'ai vu plusieurs fois ces derniers temps c'est des gens qui vont faire courir leur chien sur le principe pas de souci après une balle sur le principe presque pas de souci sur le courir après la balle j'entends mais ce qui m'a posé problème c'est que j'ai vu ces gens faire ça sur des parkings et donc sur un sol en bitume alors courir après la balle c'est une chose qui fera on va laisser une notion qui fera l'objet d'une prochaine vidéo mais là la notion dont je voulais parler sur sur cette vidéo c'est vraiment que vous allez faire courir votre chien jouer votre chien aucun souci par contre on évite des sols gravillonneux de bitume on évite des sols qui peuvent être chauds des sols qui peuvent être comment dire j'allais dire rapant je vous avoue je ne suis pas sûr que le mot existe mais en tout cas qui peuvent abîmer ou brûler les coussinets du chien et il n'y a rien de pire que le sol en bitume notamment avec des jeux comme balle frisbee boomerang etc parce qu'en plus le chien va courir mais il va faire un frein très très sec voire même détourner le corps et donc râper en fait la peau du coussinet pour pouvoir récupérer la balle ou le bâton de frisbee et donc c'est le meilleur moyen que votre chien se brûle ou que votre chien s'abîme la peau et par la suite vous allez voir votre chien boité et vous n'allez pas savoir pourquoi et vous allez aller chez le vétérinaire vous allez voir les coussinets qui vont être tout râpés tout abîmés voire même complètement à vif et donc là après ces crèmes chaussettes balade on laisse x temps de traitement en fonction du niveau de blessure du chien et plein d'inconvénients surtout à cette et à cette époque là de l'année où il fait beau et où en général les gens sortent un peu plus leur chien que que en plein hiver quand il pleut bien qu'on est quand même censé sortir notre chien toute l'année on est bien d'accord et voilà la notion elle est que en fait dans l'idée vous êtes dans une dans une psychologie de aller faire jouer le chien et donc le dépenser etc et c'est déjà une bonne psychologie encore une fois on reviendra sur la notion du jeu de balle comment jouer mais en fait en le faisant comme ça et ben vous faites du mal à votre chien vous allez lui faire du mal physiquement et physiologiquement aussi parce que des sols aussi durs que le bitume vont nettement entamé abîmer les articulations également donc voilà si vous voulez faire jouer votre chien vous allez vous allez sur de sur de l'herbe vous évitez les épillés les blés coupés etc pareil là les blés vont commencer à être coupés donc ça va faire des tiges et c'est le meilleur moyen que votre chien se blesse que d'aller courir dans les champs accessoirement je vous rappelle que les chansons interdits aux chiens et que si on veut pas en arriver à des extrêmes comme vers chez moi où ils ont du coup pris la décision d'interdire complètement le chien libre y compris dans les espaces dans les espaces on va dire de campagne et ben en fait il faut quand même respecter un minimum le le bah l'environnement quoi l'environnement la faune la flore les cultures pour les agriculteurs alors j'entends d'ici ceux qui ont vu les missions sur les aides qui ont été données aux agriculteurs et voilà pour ceux qui connaissent alors par qui l'ont vu ça ça leur parlera ça met un peu les boules mais voilà mais voilà en attendant il faut se montrer je pense respectueux envers la nature la faune et la flore c'est vraiment ça le plus important et respectueux envers votre chien donc aller le faire jouer oui attention pas sur n'importe quel sol et surtout pas sur du bitume à tout bientôt